Ok, nous voilà, ça enregistre Cédric, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour ce petit appel, comment tu vas ? Très bien, merci à toi Sean Écoute, c'est un plaisir Pour donner un petit peu de contexte on a effectué ton bilan il y a deux semaines maintenant chez Rudy d'ailleurs, merci Rudy de nous avoir accueillis dans ta super salle Cédric, parle-nous un petit peu de toi dis-nous un petit peu ton profil qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu t'entraînes et pourquoi tu étais intéressé à faire le profil dans un premier temps ? Alors moi à la base, je suis Cédric Bernard et je suis issu des sports d'endurance parce que je suis skieur de fond et biathlète j'ai été skieur de fond de haut niveau etc. J'ai aussi fait de la course en montagne de haut niveau et en fait, ce qui m'intéressait chez toi j'ai eu passé des VO2 il y a très très longtemps là, ça devait faire peut-être au moins 12 ans que je n'avais pas refait de VO2 actuellement, je m'entraîne en tant qu'entraîneur je m'entraîne surtout pour mon bien-être physique et puis parce que je suis passionné par le sport et j'aime bien tester toujours plein de choses parce que c'est ce qui me permet d'avancer dans mon métier qui est le métier de la préparation physique et de l'entraînement sportif et c'est surtout pour ça que j'ai passé le test c'était pour voir ce qu'on arrivait à comment on pouvait analyser un effort sportif et qu'est-ce que ça pouvait nous amener en plus en termes d'analyser tous les secteurs si on voyait la ventilation si on regardait ce qui se passait au niveau capillaire et si on regardait ce qui se passait au niveau cardiaque et au niveau du ressenti et en fait je me suis aperçu que tous les systèmes sont en adéquation et que c'est tout transversal quand j'ai eu un RPE10 tout mon système était au maximum donc on a fait je vais partager mon écran comme ça on pourra tous voir ton petit rapport là c'est bon tu vois mon écran ? oui je le vois magnifique comme ça on va le garder ici comme ça on ne prend pas trop de place donc voilà on l'a fait sur Wattbike là on voit une petite photo pendant que tu étais tu n'étais pas encore trop dans le dur non j'étais style là mais tu es définitivement allé donc sur la première page donc on a 65 millilitres par kilo par minute qui ressort ça c'est un chiffre qui te surprend tu connaissais déjà je pense la VO2max en tout cas quand tu t'entraînais beaucoup oui j'avais ma VO2max quand je m'entraînais beaucoup et je sais que quand je m'entraînais beaucoup la dernière grosse VO2max que j'avais passée c'était en ski de fond et je me souviens j'avais 80 en fait ok 80 ouais ça fait c'est quand je m'entraînais de manière spécifique actuellement j'ai 41 donc toi j'ai 20 ans de plus on peut voir que ça ça diminue aussi avec l'âge et surtout c'est que je sais que je ne m'entraîne plus de manière spécifique en fait d'accord je m'entraîne surtout pour le plaisir et puis j'aimais aussi me donner des défis et qu'actuellement en termes de sport en termes d'endurance je pratique toujours l'endurance mais toi je me suis mis il y a un an je me suis remis à pratiquer un sport que j'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 15 ans aussi pour le plaisir à faire du wakeboard et du coup tout mon entraînement hivernal a été voué comment progresser en wakeboard pour être mieux physiquement sur la planche tu vois donc du coup ça ne me surprend pas beaucoup après je pense aussi je pense qu'après c'est aussi lié à l'outil qu'on utilise aussi je pense qu'à pied ça se trouve on pourrait peut-être monter un peu plus haut et moi là-bas je ne suis pas cycliste et je pense que ça ça peut être aussi un effet ça peut avoir un effet négatif sur le test tu vois d'avoir d'utiliser un outil qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser c'est pour ça que je pense avec cet outil-là qu'on a utilisé c'est intéressant mais je pense qu'il faut ça nous permet aussi de nous rapprocher le plus possible de la spécificité toi si tu es un cycliste je pense que sur vélo avec son vélo c'est pour le cal ça sera vraiment très très spécifique et pour qu'il y avait plus un placé de coureur à pied je pense qu'à pied j'aurai plus d'efficacité et on pourrait peut-être plus voir encore une petite différence à mon avis je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que c'est important de faire ce test dans le contexte dans lequel on veut ensuite appliquer les données qu'on va pouvoir extraire donc comme tu l'as dit pour un coureur il faut le faire en courant pour un cycliste il faut le faire en vélo demain comme je te disais avant je monte voir Nico dans le Jura pour travailler avec des athlètes de fond et on va le faire sur les skis sur la route parce que pour l'instant on n'a pas de neige mais c'est super important de le faire en contexte parce que on sait que comme tu as dit spécificité la façon dont on va recruter les différents groupes musculaires la coordination le type d'effort ça ne va pas être le même donc je pense que tu relèves un très bon point ici après on arrive sur la on reste sur cette première page donc on ressort les domaines d'intensité principaux qui d'après ce qu'on avait discuté correspondent assez bien aux valeurs sur lesquelles toi tu travaillais avant ou que tu avais on va dire soit estimé soit mesuré dans le passé de par tes entraînements donc on a un premier seuil aux alentours des 170 180 watts je préfère toujours je mets toujours en général si j'ai le choix je mets toujours 10 watts de moins parce que comme ça ça force les gens à respecter ces intensités là même si au final tu te retrouves peut-être juste sur la bordure de 170 watts ou de 155 BPM au moins on est sûr que tu restes en domaine modéré donc en général je sous-estime juste un tout petit peu volontairement pour que les recommandations soient on va dire plus faciles à appliquer et puis qu'elles puissent plus difficilement être dépassées on va dire et puis du coup là ce qui ressortait pour toi c'était capacité respiratoire et en second plan niveau cardiaque mais sans être non plus des grosses grosses limitations au niveau cardiaque c'est vrai que tu avais un profil qui était très bien équilibré et je ne sais pas si tu as des remarques ou des questions sur cette première page avant que je passe sur le système respiratoire justement alors en fait au niveau cardiaque ça ne me surprend pas qu'il faut que je mette un peu plus d'endurance lente et tout pour augmenter ma récupération à ce niveau là parce que du coup ce n'est pas une partie d'entraînement qui est majoritaire actuellement en fait je fais beaucoup de conditionnement physique etc tu vois beaucoup de footing en bosse mais j'ai fait très peu cet été d'endurance très très longue en fait et je pense qu'on peut vite s'y ressentir et après au niveau respiratoire tu vois ça faisait quelques années il y a quelques années je m'étais intéressé parce que j'entraînais une athlète en apnée donc du coup j'avais testé aussi un outil qui s'appelle PowerBress la marque PowerBress qui permet d'entraîner les muscles inspiratoires ça permet de travailler le thorax et le diaphragme et je m'avais reçu ça faisait un an que je ne l'ai pas travaillé tu vois on perd un petit peu donc du coup ça c'est des muscles qui travaillent tout le temps ils font partie c'est des muscles qui sont très très forts parce qu'il faut remettre un peu ce type d'entraînement et que si on le lâche du coup il y a ces fonctions-là qui ne sont plus optimisées en fait et que si on recherchait une réelle performance dans le haut niveau et bien chaque détail compte en fait c'est clair que comme tu l'as dit le travail respiratoire à mon avis c'est encore un aspect de l'entraînement qui est soit méconnu soit négligé volontairement ou pas simplement je pense qu'une des raisons étant qu'on ne le comprend peut-être pas aussi bien que les autres aspects de l'entraînement et donc on a un petit peu plus de peine à l'appliquer de manière pratique pour en retirer des performances et après il y a aussi l'idée de la mesure pour pouvoir quantifier tes progrès de ce côté-là si tu ne fais pas de test de spirométrie et tu ne fais pas ce genre de test tu vas avoir de la peine à avoir des bases sur lesquelles tu peux retester ensuite pour déterminer si tu as pu progresser ou pas en plus je l'avais déjà testé cet aspect respiratoire parce que toi j'avais aussi quelqu'un en sport loisir que j'avais au tout début et au tout début elle n'était pas capable de courir 400 mètres sans être essoufflée et je m'étais aperçu que comme beaucoup de monde elle ne savait pas respirer nez, bouche, etc et que là c'était vraiment une limitation comme quoi c'était un point faible je l'avais travaillée et globalement en deux mois elle arrivait à courir 45 minutes avec un essoufflement normal en sachant respirer en fait c'était plus un facteur limitant et c'est là que j'avais vu l'intérêt aussi de mettre un travail respiratoire que ce soit aussi bien au loisir qu'au niveau de la performance tout à fait d'accord avec toi je pense que ça peut servir à beaucoup de monde donc ce qui était ressorti pour toi là c'était léger au niveau respiratoire surtout au niveau de la capacité en gros les notes ici c'est des notes qui sont relatives donc c'est un système par rapport aux autres c'est pas des valeurs absolues et donc là ce qui ressortait c'était que volume pulmonaire très bien donc 6 litres 110% de la norme pour ta corpulence ta démographique après on avait la puissance expiratoire qui était légèrement basse et surtout en relation à ton volume pulmonaire donc en gros on veut on veut un ratio d'à peu près 80% ici pour ta démographique on était à 71% donc ce qui veut simplement dire que par rapport à ta capacité totale pulmonaire ta capacité à expirer de manière rapide donc dans la première seconde d'expiration elle est un tout petit peu basse de manière relative d'où cette note de 2 ici sur les capacités respiratoires et les recommandations que je t'ai faites par la suite pour la fonction on était tout dans le bien t'as commencé bien bas en termes de fréquence respiratoire on le voit dans le graphique juste en bas ici donc on a tes fréquences en bleu en bleu clair on a les volumes courants en jaune donc bon volume courant aussi t'arrives à bouger jusqu'à 3 litres 3 litres 1 sur les plus hautes intensités t'as maintenu ça tu l'as pas perdu à très haute intensité et un volume un échange ventilatoire ou un volume par minute qui continue de grimper aussi comme on a vu avant VO2 max 65 ou en litres par minute à 4,9 et un SPO2 qui était stable donc niveau respiratoire c'était tout on était tout bon de ce côté là il y avait est-ce qu'il y avait quoi que ce soit en termes de remarques ou de questions sur cette première page au niveau respiratoire non non j'ai bien vu ça mais du coup toi la petite remarque sur le volume expiratoire du coup j'ai repris le travail et je vais me le remesurer parce que je me suis acheté le même outil que toi et ça va me remesurer mes progrès avec le même outil peut-être dans 2 mois quoi tu vois ouais ce qui est intéressant avec l'aspect respiratoire c'est que ça peut se travailler assez vite d'après ce que ce que j'ai pu voir tous les matins tous les matins je fais 30 cycles d'inspiration expiration ouais ça prend pas beaucoup de plus donc ça prend pas beaucoup de temps et je pense que c'est super intéressant à développer parce qu'en plus une fois que tu as fait un bon cycle de développement là-dessus pour le maintenir il t'en faudra pas beaucoup et ça fait que tu peux rester au max de tes capacités de ce côté là sans mettre trop de travail donc ça c'est ça c'est assez intéressant comme tu avais dit l'aspect cardiaque la seule chose qui était un petit peu en retrait c'était au niveau de ta récup donc là il y a une faute de frappe donc il faudra que je corrige ça mais en gros c'était combien de battements tu récupères entre chaque intervalle de travail en sachant que t'as 4 minutes de travail et 1 minute de repos t'as une idée quand t'es en forme de combien de battements t'arrives à récupérer en 1 minute ou pas nécessaire ah non ça fait longtemps que je l'ai pas requantifié donc actuellement là-dessus j'ai aucune il faudrait que je regarde mais j'ai aucun indicateur sur moi donc ça encore une fois c'est des choses qui peuvent être assez facilement quantifiables comme je le dis souvent une chose assez simple que tu peux faire pour faire un test intermédiaire sans devoir refaire un bilan complet tu reprends exactement le même cadre les mêmes intervalles de travail les mêmes temps de repos les mêmes progressions en watts et tu quantifies simplement ta fréquence cardiaque avec une appli et là soit moi je t'envoie tes données à toi soit tu m'envoies les données que tu collectes et il suffit de superimposer les deux courbes et déjà tu as un aperçu de ce qui se passe au niveau de valeur absolue et au niveau de récupération aussi donc ça c'est une manière assez simple de suivre ton progrès de ce côté-là tout ça c'était super pour moi c'était ça qui était super intéressant c'est qu'on arrive à mettre en relation la récupération la fréquence cardiaque la puissance et on voit bien que c'est tout corrélé quoi ouais ouais exactement après comme tu l'as dit on veut essayer de voir des valeurs de récup qui sont un petit peu plus hautes donc ça ce sera à voir la prochaine fois niveau métabolique tu étais assez intéressé par l'hémoxy aussi et des données qu'on pouvait en sortir je te laisse prendre le livre là-dessus qu'est-ce que t'as vu qu'est-ce que t'en as pensé qu'est-ce que t'as appris ce qui a été intéressant toi c'est que bah toi ce qui est intéressant toi c'est que durant l'été j'ai été blessé un genou en fait j'ai eu une sursession au niveau d'un genou mon genou gauche et toi durant le test on voit bien qu'au niveau au niveau à gauche ça oxygène pas de la même manière que au niveau qu'à droite d'accord c'est ce qui est ressorti ça et comme quoi ça permet de revoir si on a récupéré totalement pour moi j'avais récupéré totalement mais tu vois on peut voir qu'au niveau oxygénation et bah ça se passe pas tout à fait de la même manière que sur l'autre alors que pour moi j'étais revenu et tu vois ce qui m'est ressorti à la fin du test aussi c'est que j'ai senti c'est que ma jambe droite elle compense encore parce que c'était celle-ci qui était vraiment plus oxydée que l'autre tu vois en termes de santé tu vois ouais et pour aller c'est un bel coup pour voir si on a récupéré totalement si toutes les fonctions au niveau musculaire de ce muscle-là qui est blessé est revenu à 100% tu vois ouais ça je pense que c'est un des intérêts de cet outil quand il est utilisé en réathlée c'est de pouvoir vraiment voir ce qui se passe au niveau des différents groupes musculaires comparer idéalement il faudrait avoir des valeurs prêts tu vois des valeurs normatives pour chaque athlète et après pouvoir comparer s'il y a une blessure et bah on peut recantifier comparer les tendances à différentes intensités ça je pense que ça peut être super intéressant de manière générale on avait de très bonnes tendances ici avec des bons pics de récupération pendant les temps de repos donc une bonne une bonne réponse on va dire vasculaire une bonne capacité à vasodilater et à répondre à la demande de l'oxygène ce que je trouve super intéressant toujours aussi c'est de regarder l'épaule donc le muscle non impliqué et de voir le comportement en dessus du deuxième seuil tu vois que en gros dès que tu dépasses cette limite pour toi on avait dit quoi c'était à peu près 230 watts si je ne me trompe pas c'était 230 watts voilà et bah on voit que tout le système déconne en fait tout le système même un muscle qui n'est pas impliqué quand tu es à fond tout le système tout le système est à fond en fait ouais ouais exactement c'est l'organisme au complet qui perd l'homéostasie et tu te précipites vers l'échec et c'est pas que même sur le vélo c'est pas que les jambes qui travaillent dur c'est vraiment tout le corps quoi voilà ça c'est encore un truc ça peut vraiment ça peut donner aussi un point d'appui d'avoir des tests comme ça par exemple tu as un cycliste qui est persuadé qu'il n'y a que le bas qui travaille bah non par un test comme ça tu peux lui montrer qu'il a aussi le haut qui travaille et ça ça peut appuyer aussi le travail derrière de préparation physique pour dire bah non on va travailler le haut parce que tu vas t'en servir en fait même que c'est pas prioritaire c'est des muscles secondaires mais n'empêche qu'ils travaillent et que si tu les travailles jamais bah à un moment donné c'est une limitation à ta performance quoi ouais absolument ça je pense que c'est un bon angle à prendre pour bah éducation des athlètes et comme tu as dit leur faire comprendre l'importance de certaines choses qui des fois ne veulent pas toujours faire donc je pense que c'est un bon outil à rajouter aussi on arrive sur la page au niveau intensité d'entraînement donc les différents domaines d'intensité les différents seuils les différentes valeurs de VO2 fréquence cardiaque aux différents seuils je leur donne pas de nom au seuil parce que ce que j'essaye de faire c'est de trianguler ces seuils par rapport à toutes les valeurs qu'on a collectées pendant le test plutôt que de dire voilà c'est le lactate ou c'est la ventilation ou c'est le HRVT je pense que plus on a d'infos mieux c'est voilà quand bien même on sait quoi en faire mais là en l'occurrence on ressort avec un 170 et un 230 et comme je le disais au départ c'est quelque chose qui correspond à peu près à ce que toi tu as utilisé en vélo c'est ça ? ouais c'est ça ça correspond à ça et moi j'aime bien ces notions de seuil 1 et seuil 2 parce que du coup on sait très bien que dans la littérature maintenant le seuil à Nairobi c'est un nom théorique mais on s'aperçoit que chez certains athlètes même quand leur fréquence cardiaque elle est au maximum on voit que la VO2 continue à monter encore en fait et que les seuils Nairobi 2 et 4 millimoles moi je te dis par exemple j'ai des athlètes en ski et bien ils ont un seuil qui est à 7 millimoles sauf que si on l'a testé et qu'on part que sur ces valeurs théoriques et bien si je lui dis de faire un seuil et qu'on ne s'occupe que de cette valeur théorique et bien on n'est pas dans la filière énergétique dans laquelle on veut travailler en fait donc c'est aussi c'était cela d'appeler seuil 1 seuil 2 et c'est des valeurs personnalisées ouais exactement et donc comme pour ceux qui peut-être sont un peu moins familiers avec la théorie donc on a trois domaines d'intensité qui sont délimitées par ces deux seuils on a le domaine modéré dans lequel on va pouvoir effectuer énormément de travail au niveau du volume travailler au niveau de la structure capillaire mitochondriale ce développement là avec une on va dire des répercussions de fatigue nerveuse très très basse c'est pour ça qu'on peut tolérer autant de volume dans cette intensité là c'est aussi pour ça que c'est super important de bien établir ce premier seuil parce que il suffit d'être 10-20 watts au-dessus et bien c'est plus le même travail et au niveau coût fatigue et retour sur l'entraînement et bien c'est plus du tout le même ratio c'est ça et d'un côté et après plus tu montes plus tu es sur l'aspect nerveux et plus tu engendres de la fatigue et ce qu'on s'aperçoit c'est que souvent si on n'a pas ces tests là souvent on est toujours trop haut surtout quand on est dans des intensités très basses et souvent on n'est pas dans les bonnes filières et on peut s'aperçoire que des fois on crée de la fatigue et qu'on a des sportifs qui partent des fois limitant sur entraînement justement c'est parce que je pense que ces intensités basses ne sont pas tout le temps dans la bonne intensité et qu'on est toujours trop haut on développe trop souvent la filière du milieu qui est élevée souvent dans le sévère on n'y est jamais trop parce qu'on sait quand on est dans le sévère mais souvent la plupart du temps on est trop dans l'élevé pour moi exactement et tout ce qui ressort je pense qu'il y a une place et tu pourras me corriger si tu penses autrement ou partager ton avis je pense qu'il y a définitivement une place pour travailler dans ce domaine là surtout quand on est débutant parce qu'on peut accumuler du temps de travail et des adaptations qui sont intéressantes si on a un niveau qui est assez bas mais c'est vrai que plus tu montes de niveau enfin la façon dont moi je l'ai compris en tout cas jusqu'à maintenant en regardant la littérature et en écoutant les experts sur le sujet c'est que plus tu as un niveau qui est haut plus la polarisation de ton entraînement est importante pour maximiser le volume de travail à basse intensité qui va ensuite te permettre de tolérer du travail de haute intensité qui lui a des vrais retours et des vraies adaptations au niveau physiologique et des performances moi c'est vraiment ce qu'il faut bien penser c'est je compare il y a un de mes entraîneurs qui m'a toujours dit ça le coeur à un moment donné on travaille sur des bases d'intensité pour lui donner du volume et plus on monte dans l'intensité et après on va aller le muscler en fait et souvent la plupart on n'a pas de volume et on a un corps très musclé c'est comme si tu avais une Ferrari avec un moteur de 4L et à un moment donné il est très musclé donc il bat il bat mais s'il n'a pas le volume nécessaire il ne peut pas fournir l'apport de sang etc. au niveau musculaire pour pouvoir donc ça c'est l'intérêt de ces volumes à basse intensité c'est de donner du volume aussi au coeur comme quand on fait en 11Q à la base on ne va pas commencer par prendre de la force on va prendre de la force par l'hypertrophie et après on va prendre de la force par les aspects nerveux je pense qu'il y a cet aspect de développement on va dire ventriculaire au niveau du coeur à basse intensité ce que je vois comme on va dire élément prépondérant à développer aussi c'est cette capacité vasodilatoire au niveau du système vasculaire qui est extrêmement importante et qui va avec assez de volume et assez de travail pouvoir contrer cette vasoconstriction sympathique donc le système nerveux qui va restreindre en fait notre capacité à vasodilater pour simplement rediriger le volume de sang de manière convenable par rapport aux demandes du corps en sachant que si tes jambes ont besoin de travailler et bien ton corps il va y avoir une vasoconstriction qui se passe au niveau de ton haut du corps pour rediriger le flux sanguin parce qu'il n'y a pas assez de sang pour alimenter tous les muscles du corps et d'ailleurs même à très très haut niveau je crois que la masse musculaire qu'un cycliste professionnel peut oxygéner de manière optimale c'est quelque chose comme 14 kilos donc c'est très 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 peu et donc il faut en gros avoir cette capacité vasodilatoire pour faire face à cette vasoconstriction et c'est une des choses qu'on va développer à basse intensité en plus d'une densité mitochondriale et capillaire importante c'est ça moi je le vois bien par exemple l'hiver tu peux te retrouver moi j'avais souvent quand j'étais jeune t'as beau aller à bloc mais quand t'es à bloc en ski de fond sur des séances d'intervalle t'arrivais même à avoir froid au doigt sur des séances d'intervalle justement parce que le sang il ne va plus sur ces secteurs-là qui sont moins demandés et le sang voit le sang là où il y a le plus besoin en fait et là où il y a le plus besoin souvent c'est dans les jambes dans nos activités en premier et après le haut du corps tu vois ouais absolument c'est chouette d'avoir ces ces petites anecdotes qui illustrent en fait ces différentes ces différents aspects théoriques mais de manière super pratique on passe ensuite sur les zones en fait les zones c'est une extension des domaines d'intensité simplement qu'on va ajouter un petit peu de détails là-dedans pour faire en sorte qu'on ait plus de précision dans la prescription des entraînements toi c'est des les zones que je liste ici est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose avec lequel t'es très bien familier mais en termes des différentes intensités ça correspond à peu près à ce que toi tu ressentais sur le vélo oui c'est ça ça correspond après après moi je cours un peu plus que je fais du vélo mais quand je suis au vélo c'est pareil et toi je prends en compte que le corps il a comme comme quand t'es dans une voiture il a 6 vitesses tu vois la vitesse 1 2 3 4 5 6 la 6ème on peut pas la tenir très très longtemps mais elle nous permet de développer des secteurs de force etc d'accord à générer de la puissance donc la force par de la vitesse mais la vitesse 1 a aussi a aussi son intérêt pour améliorer le facteur de récupération continuer sur de la fatigue à aller travailler par exemple t'as fait une grosse séance de vélo par exemple pour un trailer qui a fait une grosse séance de vélo et tu veux continuer ton corps à fonctionner parce que le but c'est de fonctionner le plus longtemps possible donc du coup tu peux repartir sur une zone d'intensité 1 pour dire allez on va continuer à aller un peu plus loin à chaque fois et si on développe qu'une partie par exemple souvent on développe que 3 et 4 par exemple et qu'on n'a pas développé 1, 2 le jour qu'on est trop fatigué qu'on n'arrive plus à tenir ces vitesses là et bien si on n'a jamais développé la 1 et la 2 on ne peut pas les avoir intégrés en fait et du coup la performance chute jusqu'à l'arrêt de la performance ce que je vois même dans des sports qui sont peut-être plus intenses comme le crossfit l'impact de travail en zone 2 il est considérable aussi simplement en termes de tolérance de volume de travail comme tu disais d'aller un petit peu plus loin de continuer à faire un petit peu plus les personnes à qui j'ai prescrit ce genre de travail qui ne le faisaient peut-être pas nécessairement avant ou pas aussi consciemment ils ont rajouté 2 heures de zone 2 dans leur semaine et ils sentent que quand arrive vendredi et qu'il faut envoyer sur des grosses séances de crossfit et bien ils ont encore les cannes pour le faire ils ont encore un petit peu de jus alors qu'avant ils commençaient peut-être à fatiguer un petit peu en fin de semaine donc je pense que c'est assez transversal après voilà c'est clair quand tu es sur des événements de sprint pur on va dire comme sur du très très court en athlée c'est différent mais ça reste quand même du volume qui est super intéressant pour ce qui est de la tolérance de charge de travail c'est ça après même le mec en sprint il aura ses zones mais ça sera des zones qui seront différentes ça sera cette zone d'endurance fondamentale à lui qui sera spécifique au sprint donc ça sera peut-être des 400 ou des 600 donc ça sera des zones de volume pour lui et après les zones de tempo ça sera des zones peut-être de 80 mètres etc et les zones de puissance 100 mètres 150 mètres et du coup il faut toujours que ça soit spécifique à son activité et j'aime bien l'anecdote parce que souvent j'ai pas mal de crossfitters qui m'appellent justement parce que justement leur point faible c'est souvent dans les woods endurance où dès qu'ils ont des pieds à pied et bien ils se crament en rien de temps en fait parce que justement ils ont toutes ces zones qui est élevées la zone 4 zone 5 zone 6 où ils développent vraiment ça et ils n'ont jamais développé les zones en dessous et du coup ils se rendent compte que c'est un point faible pour tous ces woods-là d'endurance etc où il y a beaucoup d'endurance de force et notamment où il y a de la course à pied tout à fait d'accord avec toi dernière page on passe sur les recommandations donc ça c'est une recommandation qui est entre guillemets assez générale dans le sens où je pense que pour quelqu'un qui veut faire des progrès autant sur le haut du tableau que sur le bas du tableau en termes d'intensité faire du travail d'endurance fondamentale ça va être vraiment central et après ces intervalles cardiaques qui ne prennent pas trop de temps mais qui sont quand même très demandants au niveau de l'intensité et ça je voulais juste prendre 2-3 minutes pour les expliquer au cas où ce n'était pas clair parce que ce n'est pas toujours super facile à comprendre mais en gros l'idée c'était de développer les zones de haute intensité avec les intervalles cardiaques aider pour la récupération aussi dont on a parlé et après attaquer le bas du tableau avec de la zone 2 on a parlé de puissance expiratoire aussi je t'ai recommandé un peu de travail expiratoire tu as déjà un outil donc c'est parfait sinon il y en a un que j'avais listé ici qui peut être utilisé également mais donc pour ces zone 5 zone 1 l'idée en fait c'est comme tu disais muscler le coeur donc passer du temps à un très haut pourcentage de ta FC max donc on est dans l'ordre de 92-95% de ta FC max et on va passer 10 secondes au début ça va être 10 secondes de travail et 20 secondes de repos en sachant que les 10 secondes commencent une fois que tu as passé 180 BPM et les 20 secondes commencent une fois que tu es redescendu en dessous de 135 BPM donc pour y arriver à 180 il faut cravacher donc ça prend en général entre 2 et 3 minutes et demie avant d'y arriver ce que je préconise en général comme base de départ et après ça c'est assez individuel mais c'est une minute de travail à un 7 sur 10 RPE enchaîner directement une minute à 8 sur 10 ensuite 30 secondes à 9 sur 10 et là tu ne devrais pas être loin de la fin tu ne devrais pas être loin de 180 et ensuite tu peux mettre pied au plancher tu tiens 10 secondes au dessus de 180 ensuite repos passif complet et tu attends que ton coeur repasse en dessous des 135 qui est pour toi ta bordure zone 1 zone 2 et on fait 20 secondes de récup en zone 1 et après on repart sur l'intervalle suivant en sachant que en général si tu le fais bien la première séance tu fais 2 séries et tu as un 10 sur 10 RPE sur les 2 intervalles et l'idée c'est de progresser gentiment donc comme je l'ai mis en bas ici dans l'exemple de progression tu peux le faire en séance individuelle ou tu peux le coupler à de la zone 2 aussi pour une question de gain de temps et là par exemple tu fais 2 intervalles la première séance 2 intervalles la deuxième séance la semaine suivante et après tu passes à 3 ou 4 intervalles donc tu progresses parce qu'une ou 2 séries toutes les 2 séances donc ça te donne une marge de progression qui est quand même super large ça te permet d'avoir cette progression sur un bon 8 à 12 semaines et comme je te disais au début c'est commun de voir 2 voire 3 peut-être séries avec un 10 sur 10 RPE et au final tu arrives en fin de cycle tu devrais arriver à tenir 10 intervalles avec ces intensités là et peut-être un bon moment aussi de recalibrer ensuite tes zones de travail parce que tu verras que le cœur aura pas mal bougé après ça ouais ouais mais c'est ce que je commence à mettre en place tout simplement pour voir un petit peu comment ça va bouger super travail respiratoire etc après j'oublie pas après je m'entraîne aussi pour le plaisir donc je varie beaucoup mais ouais j'ai essayé de m'y mettre pour vraiment voir ce que ça donne et tu vois ça ces zones 5 etc souvent je finissais j'ai souvent mes mes séances d'entraînement physique en salle par du wattbike ou du rameur tu vois ok où je faisais 3 fois 1000 mètres où je me mettais vraiment à bloc à bloc tu vois et je voyais déjà qu'il y a un intérêt là-dessus en fait je progresse en force et je progresse aussi cardiaquement et je tenais beaucoup plus cette tolérance aussi à la douleur tu vois la douleur physique et musculaire en fait ouais c'est vrai que c'est une zone où on ne va pas souvent et si tu n'as pas l'habitude d'y aller ben tu vois je disais je parlais de crossfiters avant ils ont malgré le fait qu'ils mettent beaucoup d'intensité comme tu disais avant à mon avis ils sont toujours en zone 3 zone 4 des fois en zone 5 mais ils vont rarement passer beaucoup de temps à ses très hautes fréquences cardiaques et rien que de le faire un petit peu en gros c'est un peu faire ce que tu fais jamais ça revient à quelque chose d'assez simple en fait c'est que tu regardes ton équilibre d'entraînement et tu te dis ben voilà ça on le fait jamais est-ce qu'on passe du temps à 95 97% de ta fréquence cardiaque max ben non on le fait jamais donc si on le fait un petit peu ben ça va avoir des retours et dans ce cadre là on sait que ça a un effet positif sur le coeur comme tu l'as dit au niveau force ben niveau vo2 max tout simplement aussi c'est tous les aspects qui vont pouvoir être augmentés avec ce genre de ce genre d'intervalle et tu vois pourquoi je m'étais mis à faire aussi ce travail là parce que justement tu vois par rapport à mon objectif qui était bien de progresser en wakeboard moi j'ai jamais eu des sports où j'étais souvent en isométrie tu vois et dès que j'ai voulu m'y mettre mais en 3 minutes j'étais rincé sport tracté qui sollicite beaucoup le haut du corps plus l'isométrie sur les jambes plus la coordination où il faut être à 200% etc. en termes de concentration allez je faisais 3 minutes bien et 12 minutes sur le quart d'heure où j'étais où je faisais comme je pouvais et tu vois je m'y suis mis j'ai mis ce travail à haute intensité je te dis chaque fin de séance je faisais 3 fois 1000 tu vois une fois par semaine etc. j'ai mis du volume en rameur etc. justement pour bien travailler mon dos etc. cette année je suis passé de séance où je galérais pendant un quart d'heure là je commençais à avoir les mêmes sensations au bout de 40 minutes tu vois ouais c'est le travail qui paye donc c'est vraiment chouette à voir Cédric est-ce que tu avais des questions sur le rapport ou des commentaires ou quoi que ce soit d'autre les recommandations j'ai trouvé très bien faites par rapport au bilan tu vois et en fait ça te permet même si c'est cas ordre indicatif mais ça te donne un esprit un esprit de travail que tu peux avoir pour la suite en fait du coup ça te donne les axes de progression et ça c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir ce genre de test c'est que ça te donne les axes de progression et au moins tu pars à partir d'un point fixe pour aller d'un point A à un point B quoi sinon au bout d'un moment on se perd en fait ouais et ça c'est et j'ai trouvé super bien ce genre de recommandation parce que ça te donne un fil conducteur en fait ouais c'est cool de l'entendre en retour parce que c'est vraiment c'est l'esprit et c'est l'intention c'est-à-dire que le but c'est pas de fournir dans le cadre du bilan c'est pas de fournir un programme d'entraînement à proprement parler parce que ça va un petit peu plus loin que le bilan lui-même mais c'est d'essayer de donner comme t'as dit des pistes de travail et même juste des pistes de réflexion tu vois pour quelqu'un comme toi qui est un coach déjà tu sais comment organiser des séances et simplement d'avoir des idées de direction dans laquelle prendre les choses t'as certainement plein d'idées sur lesquelles tu peux lancer en gardant les mêmes principes en gardant les mêmes idées mais en modulant différents paramètres d'entraînement pour faire en sorte que ça colle soit ce que toi tu veux faire exactement ou ce que tu as le temps de faire dans la semaine donc je suis content que tu en aies retiré ça parce que c'était exactement l'intention on va dire de ces recommandations donc voilà donc c'était ça c'est ça que j'ai bien aimé d'avoir fait ce test et d'avoir fait et d'avoir eu ces recommandations là ça me donne des pistes de travail pour moi seul et du coup ça m'incite aussi à faire passer aussi des athlètes même des sports explosifs tout ce qui est d'avoir ce genre de travail parce que du coup tu testes vraiment tous les paramètres et je pense que même si c'est des sports qui durent 40 secondes à 40 voire une minute mais je pense que ces paramètres là sont intéressants aussi à travailler je pense que j'ai encore beaucoup de recherches à faire sur l'application de ce protocole en particulier mais peut-être d'autres aussi sur différents sports mais comme tu l'as dit je pense qu'il y a peut-être des clés de choses à faire ou de choses à travailler qui peuvent en ressortir qui peuvent être intéressantes même pour des sports pour qui le test ne serait pas très spécifique mais comme tu l'as dit dans un esprit de profil complet de l'athlète je pense que ça peut amener des pistes de travail ça c'est clair ça je pense tu vois moi je sais que j'ai déjà des athlètes sur lesquels il faut que je travaille sur la respiration et tout ça fait déjà quelques années que je les ai et du coup j'ai travaillé dessus mais du coup ce genre de test ça permet de mettre en valeur ça et d'appuyer pourquoi je te fais faire ça sur le terrain ça me fait plaisir c'est juste parce que j'ai décidé qu'il y a un point faible et encore on vient à l'appuyer de manière scientifique je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense je pense qu'on fait toujours l'effort en tant que coach d'avoir des points d'ancrage et des données qu'on va suivre sur le long terme pour avoir un suivi tout simplement mais c'est vrai que d'avoir un point central comme ce bilan avec toutes les informations regroupées qui peut être ensuite répliquées par la suite et comparées sur un développement carrière d'un athlète un junior par exemple et d'avoir plusieurs années de données de son fil conducteur et de son développement j'ai pas encore ces données là mais ça peut être super intéressant à suivre d'accord et ben voilà non mais c'est pour ça que j'ai évolu et c'est pour ça qu'après je t'ai proposé aussi de le faire à pied vu que je suis plus coureur à pied voir si on arrivait sur les mêmes valeurs ou si on était un petit peu au-dessus ou pareil quoi tu vois ça je serais très intéressé et après toi même si à pied on peut être sur une piste athlétiste mais toi selon si tu fais de la course en pleine nature ou de la course sur piste ben le but l'intérêt aussi de ce genre d'outil c'est qu'on peut carrément aller dans une montée tu vois et de faire ce test là carrément sur une montée spécifique qu'on peut avoir quoi tu vois ouais je pense que c'est c'est ça aussi l'intérêt de ce genre de matériel portatif quoi c'est de se rapprocher au plus proche du terrain en fait ouais sportif ouais je pense vraiment que c'est l'objectif à terme c'est d'être de se rapprocher le plus possible de la discipline pour que comme on l'a dit au début les infos qu'on en ressorte soient le plus pertinentes possibles et ensuite transférables à la discipline de l'athlète ça c'est clair ouais et du coup voilà c'est pour ça que j'ai bien apprécié que je m'intéressais surtout à ça et je pense que tout cet aspect d'oxygénation etc on est vraiment qu'aux prémices et je pense que ça à l'avenir c'est l'un l'un des points clés à développer par rapport à tout ça quoi ouais je pense que c'est un aspect qui est super intéressant et c'est clair que d'avoir un seul Moxie c'est déjà ça mais depuis que j'en ai plusieurs c'est vrai que ça apporte des dimensions supplémentaires ça te permet de comparer différents groupes musculaires et comme tu l'as dit je pense qu'on est juste au début de l'application de tout ça je me sens un peu comme un apprenti sorcier des fois parce que même si tu regardes dans la recherche il y a très très peu d'ouvrages qui parlent de plusieurs unités à la fois et de comment interpréter ces données mais je pense que pour en revenir à ce qu'on disait au début d'avoir plus de points de données tant que tu sais comment les interpréter et quoi en faire ça t'amène des dimensions supplémentaires pour interpréter ce qui se passe et toi par exemple avec ça moi ce qui m'intéresserait ça serait de savoir par exemple quand tu travailles par exemple un skieur alpin qui s'est fait les ligaments croisés est-ce qu'il y a un moment donné il y avait un groupe musculaire qui oxygénait plus que l'autre est-ce que l'ischio oxygénait de la même manière que le quadriceps ou si c'est le quadriceps qui avait vraiment pris le dessus et que l'ischio était devenu vraiment faible et est-ce que ça si on fait différents tests à différents moments de la saison et bien on voit des valeurs qui chutent et c'est peut-être à ce moment de dire tiens on va peut-être remettre un peu de renforcement sur cette chaîne musculaire là parce que toi elle est revenue faible la preuve elle n'oxygène plus tu vois ouais je pense qu'il y a les relations physiologiques ne passent plus de la même manière qu'au début de saison et je pense que si on s'intéresse à ça ça se trouve on pourrait vraiment optimiser encore se prévenir un peu plus ce genre de blessures ouais je pense qu'il y a ces outils là et un outil complémentaire que j'aimerais explorer à l'avenir c'est la thermographie c'est l'image thermographie donc en gros tu peux vraiment voir au niveau chaleur tout simplement sur différents groupes musculaires sur différentes articulations comment ces choses changent et en général tu as un lien assez étroit entre ce que tu vois sur tes moxies et ce que tu peux voir ensuite sur la thermographie qui te permet comme tu l'as dit peut-être de déceler des zones hypothermiques qui manquent de développement pour soit une raison de pathologie soit une raison de blessures antécédentes qui peuvent te donner des pistes supplémentaires sur quoi travailler à l'avenir et pourquoi et comment surtout tu vois et tu vois du coup moi par exemple vu que j'avais encore mon quadriceps gauche qui n'oxygénait plus de la même manière ça m'a forcé à dire tu vas peut-être plus travailler forcément en squat mais tu vas travailler peut-être plus avec un mouvement unilatéral type fente pour vraiment redévelopper ce groupe musculaire là qui n'oxygène pas de la même manière en fait donc ça veut dire que ça permet de mettre en évidence que tu n'as pas récupéré encore complètement toutes tes fonctions sur ce groupe musculaire là ouais non tout à fait d'accord avec toi Cédric écoute je veux te remercier à nouveau de un d'avoir fait le bilan et deux d'avoir pris le temps de faire ce petit appel c'était vraiment c'était vraiment chouette et puis écoute j'espère qu'on aura l'opportunité de travailler ensemble à l'avenir et tu n'hésites jamais si tu as des questions ou des suggestions aussi en sachant que moi j'apprends toujours des athlètes et des coachs avec qui je travaille et c'est toujours enrichissant d'avoir des points de vue extérieurs parce que ça permet simplement d'enrichir le truc et d'amener plus de dimension à ce qui se passe donc merci à toi donc voilà merci à toi Sean d'avoir partagé cette expérience et comme quoi on apprend toujours 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 et c'est comme ça aussi que ça nous permet de progresser et d'avoir des nouvelles pistes de travail ouais absolument et je te dis à très bientôt à bientôt c'est vrai qu'aller ciao ciao bye Sean ciao